ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons regarder le pipeline d'incrustation d'un objet 3d réalisé en photogrammétrie donc cet objet 3d a été modélisé on pourrait grâce à la technique de photogrammétrie avec des logiciels spécifiques comme photoscan d'agisoft et on va pouvoir donc comme un modèle 3d l'incruster dans une scène 3d dans nuke après avoir bien entendu fait un caméra tracker 3d dans nuke de la scène filmée on voit qu'on a incrusté donc le boudin ici photographié sur toutes les coutures et intégré donc et ces photos étant importés dans photoscan ça nos photoscan permet de sortir donc le modèle 3d et les textures ou la texture sur l'objet qui va être forcément nécessaire quand même de retoucher donc avec maya pour la partie 3d ou un autre logiciel de 3d qui permet de sculpter un peu alors ça peut être un logiciel de pure sculpte comme zbrush par exemple un ou mode box mais maya fera très bien l'affaire dans ce que l'on veut faire et ensuite on peut donc venir travailler sur la texture et là de manière un peu obligatoire utiliser un logiciel de 3d painting tools de type substance painter ou mari puisque la texture va être éclaté comme on va pouvoir le voir reconstitué par agisoft elle fonctionne très bien sur le modèle 3d mais sur un logiciel de 2d comme photoshop elle sera non reconnaissable ou quasi peu reconnaissable donc dans son aplat et on va être obligé donc d'utiliser encore une fois un logiciel de 3d painting tools pour venir peindre la théo peindre modifié restructurer la texture ou la changer sur l'objet 3d directement on a affaire donc à une texture reconstituée comme on l'a dans le format par exemple le pitex que gère marie on a ces textures reconstituées qui ne sont pas liées à un développé uv avec que l'on n'aura pas et donc on a une liaison donc qui est créée automatiquement par rapport au positionnement des faces en fonction donc de de la texture par rapport au positionnement des faces ok donc un peu comme fonctionne le format pitex format donc que certains logiciels de 3d painting tools peuvent gérer ok donc on va regarder dans agisoft ce que l'on peut donc faire ici pour venir créer donc enfin calculer cette forme que l'on a photographié donc on va repartir ici donc sur un nouveau projet nous une fois que on a donc créé un nouveau projet ici avec new comme je viens de le faire on vient sur workflow et la première chose à faire bien sûr c'est à deux photos donc charger les photos donc en général sur un objet fini comme on a ici donc de taille moyenne ça veut dire donc une taille donc de de 20 cm sur 20 cm sur 10 de haut grosso modo ou 15 de haut en centimètre on va pouvoir tourner autour et le photographier un peu sur toutes les coutures alors on n'est pas obligé de concentrer donc l'ensemble des photos que l'on prend sur tout le sur tout là autour donc du de l'objet pour autant que comme c'est le cas dans le compositing on le voit dans le compositing on vient donc seulement s'intéresser à une partie de l'objet donc on voit bien ici que le compositing fait appel à la face donc avant du bouddha ici et ce qui est derrière le bouddha donc le dos du bouddha on va dire ne nous intéresse pas beaucoup donc du coup on va concentrer les photos pour autant faire une concentration de photos autant que ce soit sur la partie qui nous intéresse et donc c'est plutôt donc les 180 degrés devant donc la face du bouddha on va venir donc faire ces séries de photos sur une ouverture donc de 180 degrés devant le bouddha ce qui va nous permettre d'avoir une bonne densité donc de prise de vue pour avoir une qualité donc et de modélisation du mesh et de textures sur la partie bien sûr qui nous intéresse la deuxième chose s'il faut faire attention éventuellement pour avoir le minimum donc de travail à réaliser ensuite dans le le pipeline donc de de correction et notamment des textures et bien c'est de éventuellement savoir comment va être incrusté et dans quelles conditions va être incrusté donc l'objet éventuellement que l'on a donc dans on a fait la photogrammétrie dont on obtient le le modèle parce que si on connaît l'éclairage de la scène finale je dirais ou du du plan dans lequel on veut l'incruster et bien on sera donc en mesure de jouer sur cet éclairage là au moment de la prise de vue et de donner un pré éclairage qui sera donc bien enfin bien plus ou moins bien marqué et qui évitera d'avoir des corrections importantes de lumière à faire il aura déjà le bon éclairage alors c'est un peu ce qu'on a fait ici on est venu donc éclairer le bouddha sur dans sa partie donc plutôt droite légèrement droite et on verra que dans new que bien entendu on peut exagérer ou renforcer cet éclairage là avec donc un éclairage 3d que l'on va pouvoir déposer donc sur l'objet 3d du bouddha dont on aura fait la photogrammétrie donc voilà pour les les conditions je dirais de préparation ensuite ce qui est intéressant on le voit ici sur les photos que on va capter je vais faire donc open ici on va rajouter donc un ensemble de photos en fait il fallait sélectionner tous les toutes les photos et voilà toute la série de photos apparaît ici donc on peut double cliquer sur une juste pour commencer à voir on voit ce que je disais donc l'éclairage qui est relativement marqué venant donc de la droite du bouddha ici et donc l'avantage c'est que on va venir donc photographier l'élément qui nous intéresse avec des repères géométriques relativement bien marqué c'est intéressant donc au sol on a les carreaux donc des lignes qui se coupent en angle droit ça c'est très bien et puis pour la hauteur et donc là avoir le volume dans lequel est enfermé le bouddha pour ensuite pouvoir faire des prises de vue comme celle ci par exemple où on va prendre en compte la hauteur ici des pièces de de gros lego ici on va donc mettre en place voilà ces pièces ici ces tours colorés qui vont nous permettre de servir de repères et qui vont surtout servir de repères donc au logiciel agisoft qui va permettre donc de se caler dans l'espace bien entendu ici on a des problématiques de parallaxe comme on retrouve dans les problématiques donc de caméra tracking 3d de tracking 3d en général quel que soit le logiciel il est intéressant bien sûr de d'étaler les points de repères sur l'ensemble de l'image pour autant que sur les bords de l'image on n'est pas des distorsions de ce qu'on appelle le lens distorsion que l'on corrigera éventuellement selon la focale mais il est intéressant de pouvoir étaler donc les repères les plus loin possible parce que le moindre mouvement donc changement de d'angle de prise de vue fera que on va venir voilà comme on voit ici changer donc les positions des pièces rapidement on aura donc une distance bien marquée de décalage entre les pièces ce qui n'est pas le cas donc du bouddha qui est au centre donc des prises de vue qui lui donc change effectivement quand même de d'angle et de structure mais qui est au centre et qui bougera moins de manière donc relative par rapport au mouvement donc de la caméra d'où l'intérêt donc de ces pièces en périphérie qui vont permettre donc de pouvoir bien capter le volume de l'espace en 3d l'espace en 3d ici autour et sur le le bouddha bien entendu donc ici l'ensemble des photos sont mis donc dans ce qu'on appelle un chunk un répertoire de chunk un morceau ici première série d'images et puis on a donc un groupe qui s'appelle caméra qui s'est créé autrement le créera ici donc voilà les éléments de 0 à 43 et on a donc une nomenclature avec donc n a ici donc c'est à dire non aligné puisque on n'a pas fait de calcul dessus et on verra donc les différentes images comment elles vont se positionner enfin être pris dans le calcul et être aligné ou pas autrement pour aller réaligner sur celle qui ne fonctionnerait pas bien donc le premier travail va consister donc à regarder les images de qualité que l'on veut conserver on peut ne pas toutes les conserver en général on peut imaginer qu'il faut pour ce type donc de de pièces à peu près entre 35 40 45 photos voilà juste peut-être un peu moins qu'une cinquantaine de photos ce qui fait pas mal quand même de prise de vue pour obtenir un mèche de relativement bonne qualité avec surtout une texture aussi bien bien capté qui fait quand même pas mal de prise de vue pour obtenir un bon résultat mais ensuite bien entendu plus on aura de photos proches des unes des autres autour donc encore une fois des 180 degrés devant le bouddha qui nous intéresse et bien plus on aura donc meilleur sera le résultat pardon bien entendu et l'ensemble donc sera mieux calculé avec un grand nombre de photos ok donc à partir de là et bien on va pouvoir donc lancer le processus donc l'opération suivante consiste à venir aligner les photos encore flots après la photo à folder c'est fait à ligne photo et donc on va venir cliquer sur le groupe ici caméra workflow à une photo donc à haït à que l'anci donc la précision aït générique présélection cette courante à l'invent et on va laisser donc que le les paramètres par défaut ici ok et donc le travail va consister à repositionner donc dans l'espace 3d l'ensemble des photos ce qu'on appelle l'alignement des photos et éventuellement donc de commencer à nous donner donc la construction de l'espace 3d et donc après une fois que l'alignement est donc réalisé on voit qu'on n'a plus le na donc sur l'ensemble des images donc il faut voir le résultat qu'on obtient et voir éventuellement en cliquant donc ici sur t points qui est donc la position donc ici d'une part donc des différentes prises de vue ok et d'autre part donc du résultat donc des des points de référence de l'espace alors pour naviguer on a le bouton gauche de la souris qui permet de tourner donc autour ici de l'espace on peut utiliser donc la navigation ici sous la forme donc de de la boule ici on peut donc monter ici pour venir se recentrer un peu donc sur l'objet qui nous intéresse ok se déplacer latéralement voilà l'idée étant de venir de centrer de la manière que on soit donc voilà c'est plus pratique avec le bouton gauche avec le bouton du milieu on se sent de droite gauche haut bas et pareil pour le bouton droit et le bouton gauche permet de tourner donc on voit l'ensemble des prises de vue on voit que on les a réalisé plutôt d'un d'un côté on a fait un peu de de l'autre côté mais principalement du côté donc de la face donc du bouddha ici un ce qui nous intéressait ce qui a permis d'obtenir donc un point cloud comme on dit c'est à dire un nuage de points ici calculé positionné qui va permettre de servir d'information alors on peut dans les paramètres on verra qu'on peut densifier cette cette ces points là on peut aussi utiliser donc un un masque qui va permettre donc de de garder que les informations qui nous intéressent à dire le bouddha donc sur les images on va créer donc un masque c'est une des possibilités aussi que l'on a et puis donc dans ce process là l'étape suivante donc workflow ici c'est on peut donc construire un build dans cloud ici ok ultra high par exemple ok Donc ce point cloud va nous permettre donc d'avoir une pluie de points concentrés c'est un peu ce que l'on a ici mais super dense et d'avoir cette série de points pour pouvoir éventuellement l'utiliser donc dans un compositing on peut aussi donc utiliser la reconstruction donc build mesh ici donc surface type arbitrary fluidie ici 3d oui c'est le cas donc le nombre de faces voilà medium white pour avoir plus de précisions bien entendu le calcul sera plus long donc je laisse médium ici et selon bien entendu ce que l'on utilisera comme densité ici on aura plus ou moins bien sûr de précisions source data ici en fait c'est le fameux cloud que on a qu'on a construit éventuellement avant que l'on peut ici utiliser qui va permettre donc d'obtenir une meilleure donc reconstruction donc du mesh on peut le faire sans c'est mieux de transiter c'est pour ça que dans le workflow on transite par un pont de cloud d'abord donc je le fais quand même ici on verra les résultats donc à la fin ici pour voir ce que l'on obtient donc après calculs qui sont relativement longs le dense cloud peut avec selon le nombre de points ici je suis en mode high quality et pas ultra high quality il y en a déjà pour à peu près deux heures pour un modèle comme ça donc de calcul du dense cloud et qui va permettre de générer donc sur à peu près trois cent mille faces ici donc le modèle 3d donc ici on voit le dense cloud donc si on se rapproche et on voit donc tous les points qui ont été donc générés ça rien à voir donc avec la densité donc des premiers points t point que l'on avait donc au départ donc voilà ici ensuite donc on a le dense cloud qui permet donc de venir récupérer toute l'information de l'élément dans l'espace comme un point rendu 1 comme quand on fait donc un rendu 3d avec la fameuse point pass du point rendu ici et bien c'est exactement la même chose mais pour la réalité on a un point cloud donc en 3d alors l'occasion de voir donc bien entendu que le calcul s'arrête où s'arrêtent donc les prises de vue 1 ici ok à ce qui fait que bien entendu on n'aura pas le dos donc ici du bouddha on aurait pu très bien le faire complètement bien entendu avec le double de photo ok et on va en tirer donc le modèle 3d ici le voilà avec la texture donc on voit par rapport à la photo que l'on avait donc qu'on obtient un modèle relativement donc précis un mèche relativement précis est détaillé et au niveau de la texture aussi donc c'est relativement intéressant pour obtenir un modèle 3d photo réaliste ici avec une texture photo réaliste il aurait fallu pas mal de temps pour modéliser donc un tel modèle bien entendu les modèles qui sont faits en photogrammétrie à la base ne sont pas faits pour l'animation il faudra refaire la re topologie donc à du modèle 3d pour qu'ils soient animables dans animables de manière morphologique bien entendu dans au niveau du mesh mais ici justement pour une statue c'est très intéressant ici on voit que l'on a donc juste récupéré donc qu'une partie à ici de de juste ce qui nous intéressait de la statue et un peu du sol devant pour la simple raison qu'on est venu donc créer des masques donc si je reviens sur une photo je clique sur masques voilà je suis venu sélectionner donc la partie qui m'intéressait on le voit donc dans la liste des masques ici bien entendu sur chaque photo ce sera un peu long mais on va venir donc prendre le centre ici du bouddha ce qui fait que on va avoir donc ensuite dans le modèle 3d alors ça permet d'enlever tout de suite on pourrait très bien le faire donc dans le logiciel de 3d venir supprimer puisqu'ici on a affaire à des faces et on va pouvoir donc supprimer donc les parties qui n'intéressent pas de notamment venir gratter le sol ici enlever des les faces composant le sol pour avoir plus que réellement le le bouddha ici ok et donc à partir de là on va pouvoir extraire donc un modèle 3d en obj donc ici file export obj mais on a d'autres formats aussi bien entendu fbx les classiques donc des ae et ainsi de suite alambic aussi voilà et qui vont nous permettre donc d'exporter ici le modèle 3d on va pouvoir donc exporter donc la texture ici et différentes les masques les caméras éventuellement un distorte photo aussi donc avec la correction du linge de distorsion et surtout export texture bien entendu à ce qui va nous permettre donc de pouvoir réappliquer la texture et venir éventuellement donc la modifier dans un logiciel de 3d painting tools et après cette correction là effectivement donc l'importer dans nuke l'importer dans nuke ici en venant donc retravailler donc avant dans le 3d painting tools les salissures puisque ici le temple est un peu plus vieux sali usé voilà et donc de la boue au niveau des pieds donc on est venu salir la texture principalement qui était l'ensemble du bouddha était complètement blanc ici on voit qu'il est assez sali en venant travailler les différentes maps que l'on peut avoir avec un logiciel comme substance painter qui nous ont permis donc d'ajuster ici la texture qu'on a appliqué sur le bouddha et composité donc dans nuke on verra dans un prochain tutoriel comment on travaille dans substance painter pour venir retravailler donc la texture d'un objet que l'on a donc reconstruit en photogrammétrie donc